Bonjour, bon, c'est 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 moi, alors, déjà on a envie de dire bonjour tout le monde, Bonjour, ils sont timides aujourd'hui, Baruch HaShem, on est à Nathania, avec les tireurs d'élite, dans ces petits bureaux que j'aime beaucoup, là, mais je t'ai demandé de mettre là, ici, Aesh, Tukad, non, Aesh, Tukad, non, parce que vous en avez partout dans le bureau, mais là, il n'y a rien, il y a juste le bureau, tu vois, une petite ambiance, un petit truc comme ça, tu vois, voilà, Bezrat HaShem, donc avec l'aide de Dieu, Avec l'aide de Dieu, Bezrat HaShem, on va faire un petit cours tous ensemble aujourd'hui, d'accord, sur, on a combien de temps, patron, on a combien de temps, il n'ose pas maintenant, Bezrat HaShem, dire combien de temps, avec l'aide de Dieu, on voit Baruch HaShem dans la parachette et de sa veille la semaine dernière, d'accord, Baruch HaShem, on voit beaucoup de choses intéressantes dans la Torah, Beaucoup de choses qui sont extraordinaires, d'accord, on est dans une période, là, on parle de toutes les trous modes pour le Bet Hamidash, on est Baruch HaShem, le mois de Hadar Rishon, Alors, on a passé Pourim Katan, Baruch HaShem, on se prépare à la fête de Pourim le mois prochain, et on voit Baruch HaShem qui a une misva du Mahatit HaShekel, d'accord, En souvenir, de la même façon que, au moment de l'inauguration du Mishkan dans le désert, on a fait donner à tous les hommes le Mahatit HaShekel, d'accord, En souvenir, on a pour coutume chaque année de donner le Mahatit HaShekel, sauf qu'à l'époque de la Torah, ils ont donné le Mahatit HaShekel uniquement les hommes qui avaient l'obligation d'aller à l'armée, entre guillemets, Mais qui étaient en âge de pouvoir aller à l'armée, et plus, d'accord, alors que nous, aujourd'hui, par coutume, on fait donner aux enfants, aux femmes, à tout le monde, Baruch HaShem, Zecher et le Mahatit HaShekel, d'accord, en souvenir du Mahatit HaShekel, et on voit que, dans la paracha de la semaine, qui dit ça, c'est la façon qu'ils ont eu de compter l'Evnée Israël, d'accord, Donc, par rapport à ça, justement, c'est qu'il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'on a vu que quand on nous a parlé de l'importance d'allumer la Ménorah dans le Bet HaMikdash, et on sait que la Ménorah représente la loi orale, d'accord, donc la Ménorah qu'on allumait dans le Bet HaMikdash, dans le Mishkan, elle représente la loi orale, d'accord, Donc, la transmission de maître en élève, l'interprétation que Moshé nous a transmise des lois de la Torah, après que Dieu lui expliquait à lui les lois de la Torah. Il a rapporté dans le Talmud, dans Maseret Zvachim, que le jour le plus triste dans le Ham Israël, c'est le jour où on a oublié en partie les enseignements oraux que nous avait transmis Moshé Rabbein, d'accord. Ils ont eu un débat concernant le fait, si on fait un sacrifice durant le Shabbat dans le Bet HaMikdash, est-ce que le propriétaire de l'animal doit faire la Smecha, est-ce qu'il doit appuyer sur les cornes de l'animal ou non, parce que c'est Shabbat et qu'on n'a pas besoin de le faire, d'accord, tout simplement. On voit à Baruch HaShem qu'ils ont eu ce débat-là, ils ont dit que c'est le jour le plus triste qui est connu le Ham Israël, le jour le plus triste. Ils ont connu d'autres jours, d'autres épreuves, des guerres, des exils, ils ont connu plein de choses. On dit que ce jour-là, c'est le jour le plus triste. Pourquoi ? Parce que le débat a commencé parce qu'on a oublié notre transmission orale. On a oublié la transmission de maître en élève de père en fils. Dans la transmission orale, dans ce qu'on parle de transmission de père en fils, il y a ce qu'on appelle les minagim, les coutumes. Quand on oublie nos coutumes, quand on oublie ce qu'on avait l'habitude de faire, d'accord ? Quand on oublie notre façon d'accomplir Torah Omizvot. Je ne parle pas des coutumes familiales, d'accord ? Que certains, dans certaines familles, quand ils ont un membre de la famille qui reste trop longtemps, ils vont mettre un balai à l'envers dans les toilettes. Un balai à l'envers, ouais. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Attendez. J'ai déjà fait à une voisine turque. Voilà. Elle est venue chez moi depuis l'école, j'ai fait ça. 5 minutes, elle est partie. Bon, mais ce n'est pas dans la Torah, ce n'est pas une misva, il n'y a rien, c'est un truc comme ça, d'accord ? Je ne sais pas qui c'est qui a sorti ça d'ailleurs. Un truc de grand-mère. Alors maintenant, de mettre le balai à l'envers dans les toilettes, comme ça, la personne qui est là, il s'en va. Ah, dans les toilettes ? Ouais. Ah, je vais dans la cuisine. Bon, je peux. Je serai attaché. C'est, voilà. Merci pour cette information intéressante. Donc, vous voyez bien que ça existe, on prouve parce que... Bah, au crachem, oui ? Non, mais ça existe, ce n'est pas un truc que j'invente. Des fois, je dis des choses, les gens, ils disent, mais d'où ils nous trouvent des trucs pareils ? Non, non, dans tout ce que je dis, il n'y a que du émette, c'est ça le problème. Mais bon, le émette, des fois, il est un peu dur à croire, bah, au crachem, ouais. Alors, nous, on voit une chose ici qui est assez importante, on parle des minagim des rabbananes, d'accord ? Les coutumes que nos rabbanim, par rapport aux régions dont nous venons, nous ont instaurées. Bah, au crachem, la majeure partie des Français aujourd'hui, des Juifs de France qui sont en Israël, pour la majeure partie d'entre nous, on est d'origine séfarade. Donc, c'est important de se souvenir de nos minagim, le minag séfarade. Quand on fait notre alia et qu'on vient en Israël, Bah, au crachem, on a un très grand rave, le Rav Ovadia Yosef, qui a réussi à faire un tour de force, parce qu'il n'a créé qu'un seul minag séfarade en Israël. Donc, on se retrouve tous les sfaradins dans les synagogues, et Bah, au crachem, on se retrouve plus ou moins. Et il a pris pas mal de petits trucs des Tunisiens, parce que quand il a découvert l'existence de Rabbi Haïtaye Blomet, le Rav Ovadia Yosef, il était très friand de toutes les histoires et des livres de Rabbi Haïtaye Blomet. Je rigole pas du tout. Qu'ainsi que de tous les maîtres sfaradim, en réalité, partout dans le monde. Donc, c'est par sa grandeur, et le fait qu'il ait étudié toutes les coutumes et tous les minagim, il a réussi à réunir tout le monde sous le même toit en Israël, au niveau des sfaradim. Raison pour laquelle, quand on fait notre alia et qu'on arrive de France en Israël, il y a le Héniane de Kibbutz Galuyot, il y a une Keïla entière, une communauté complète, qui vient et qui vient ensemble, habiter dans le même endroit. Comme on a un kphar à côté de Hajdod, qui s'appelle le kphar Braché. C'est des gens de Djerba, qui sont arrivés tous ensemble de Djerba, directement là-bas. C'est-à-dire que tous les voisins de Djerba ont décidé tous ensemble de tous habiter dans le même village, et de bâtir leur maison là-bas. Ils ont gardé les coutumes de Djerba. C'est ce qu'on appelle le dîne de Kibbutz Galuyot. D'accord ? Ils viennent tous ensemble, bien que dans l'Agmara il y a toute une histoire autour du fait si, oui ou non, toute une communauté c'est bien pour eux de venir ensemble ou pas. Bref, c'est un autre débat ça. Ok ? Mais qu'est-ce qu'on voit ? Ils ont le dîne de Kibbutz Galuyot. Quand ils viennent tous ensemble, ils ont Kibbutz Galuyot. Ça c'est premièrement. D'accord ? Maintenant, si quelqu'un vient tout seul, il ne vient pas avec toute une communauté, et que son coutume n'existe pas en Israël, il se doit de prendre la coutume d'Israël. Quand on change d'endroit, on change de coutume. D'accord ? On voit par exemple que, on voit des grands maîtres qui ont vécu dans des pays ashkénazes, lorsqu'ils sont venus en Espagne à leur époque, parmi les richonis, d'accord ? Ben, ils ont pris la coutume de séfarade d'Espagne. Parce que, bien qu'ils vivaient en France ou en Allemagne ou ailleurs, c'était compliqué pour eux d'être les seuls à avoir une coutume particulière. Surtout, c'est compliqué d'être le seul le vendredi soir à manger que felt-o-fish en Espagne, quand ils ont tous la paille-là, mais cachère. Cachère, la paille-là, sans les fruits de mer. Alors, qu'est-ce qu'on voit en réalité ? Je peux ? Toi, j'ai entendu ta remarque. On va discuter après. Alors, mais attends, qu'est-ce qu'on voit ? Non, attends. Alors, mais attends. Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit, tout simplement ? Qu'est-ce qu'on voit, tout simplement ? On voit tout simplement, Baruch HaShem, qu'il y a tout ce Hénien-là. Et on voit que comment on fait pour arriver à une chose pareille ? Il y a une explication qui est fantastique sur l'huile de la Ménorah et par rapport à Hanoukka et Pourim. On voit que Hanoukka et Pourim, ce sont deux fêtes qu'on ne trouve pas dans la Torah. Elles sont d'instauration rabbinique, d'accord ? Elles viennent commémorer des événements historiques du Clas d'Israël, où on a été vraiment en danger. Qu'à l'époque, nos maîtres ont instauré ces fêtes-là, Hanoukka et Pourim. Et on vient célébrer à ce moment-là, durant ces deux fêtes-là, la transmission de la loi orale et nos coutumes, et le fait d'écouter nos rabbiniques. Si à l'époque de Pourim, tous les bénis-Israëls avaient écouté le grand de la génération qui était Mordechai, qui était le grand juge rabbinique de la génération, qui leur avait dit, n'allez pas participer au repas d'Akhajverosh, ils n'auraient pas fauté, ils n'auraient pas fini au bout de six mois par faire Avodazara, et il n'y aurait pas eu toute la sanction d'Aman et d'essayer d'éliminer tous les bénis-Israëls à travers 127 pays. Et on rappellera que déjà à l'époque, on n'a pas eu besoin de ce miracle pour que Esther se retrouve proche du roi, vu qu'un des principaux généraux de l'armée du roi Akhajverosh, déjà à l'époque, et un des principaux conseillers, si ce n'est pas le conseiller le plus proche du roi Akhajverosh, c'était déjà Mordechai à l'époque, avant l'histoire de Pourrib, des choses que les gens ignoraient, que Amman et Mordechai étaient les deux à la tête de l'armée d'Akhajverosh, et qu'ils ont ensemble réussi à conquérir les 127 pays sur lesquels Akhajverosh a régné, et que tout simplement, ils étaient les deux généraux de l'armée, et qu'ils se connaissaient déjà très très bien de l'armée, Amman et Akhajverosh. Parce que quand on dit que tout le monde se prosternait devant Amman, dans la Migillah, c'est vrai qu'on le dit, et qu'on dit que Mordechai, non seulement il ne se prosternait pas devant Amman, mais il lui montrait le talon de sa chaussure, d'accord ? On vient nous enseigner un midrash qui est fantastique là-dessus, tout simplement, c'est qu'en réalité, Amman était un plus mauvais gestionnaire, ou un très mauvais gestionnaire à l'armée par rapport à Mordechai. Et qu'à un moment donné, ils ont été envoyés pour un siège sur une ville, et qu'ils étaient chacun à la tête de leur peloton, de leur armée, de leur régiment. Et qu'Aman avait utilisé toutes les ressources de son régiment, ils se sont retrouvés sans vivre. Et que Mordechai, qui était en plein siège, avait lui rationné ses soldats. Et il se retrouvait avec du surplus de nourriture, etc. Et Amman est venu, ses hommes voulaient le tuer, il est venu, il a signé un papier, il a fait un contrat avec Mordechai, se promettant de rester à tout jamais le serviteur et l'éternel débiteur de Mordechai, d'accord ? Tout simplement parce qu'il lui a sauvé la mise, il lui a évité de se faire tuer par ses soldats qui avaient faim, en lui fournissant des vivres pour lui et ses soldats. Et grâce à ça, ils ont gagné cette bataille, et ils ont pu prendre le contrôle de la ville en question. C'est intéressant, non ? Et où est-ce qu'il lui a fait signer ? Ils n'avaient pas de papier. Il lui a fait graver le contrat entre eux sur la botte de sa chaussure. Et Mordechai a gardé cette chaussure, il l'a mise de côté. Et lorsque Amman est devenu conseiller du roi, et qu'il a commencé, lui, à mettre à Vaudazara, certains disent au niveau de sa ceinture, il avait une petite statuette, d'autres au niveau de son cou, pour forcer les juifs, lorsqu'il se prosternait devant lui, à se prosterner devant la Vaudazara, aussi, devant une idole, et que Mordechai refusait aussi pour cette raison-là, tout le monde devait être, comme le dit à Khashverosh, celui qui ne se prosternait pas devant Amman, pouvait être sanctionné, Khazé Shalom. Mordechai, il ne lui faisait rien, parce qu'il lui montrait le contrat qu'ils avaient sur le talon de sa chaussure. On comprends mieux, là ? Vous saviez tout ça ou pas ? Pourquoi il lui montrait ce truc ? Il lui montrait le talon de la chaussure. C'est intéressant, là. Vous voyez ? Comme quoi, tu vois ? Bezrat HaShem. Donc, qu'est-ce qu'on voit, tout simplement ? On voit, tout simplement, que des fois, Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles. Comment Mordechai, il pense, sur le talon de la chaussure, faire signer un truc, mettre la chaussure de côté, puis un jour, en se disant, peut-être que la chaussure va me servir à quelque chose ? C'est Siatad Ishmael, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné cette idée. Il faut y penser un truc pareil. Ça, c'est premièrement. Pourquoi ? Parce que lui, il gardait la Torah à l'Immiso, Akadosh Baruch Hu, le protégé. Et pour quelle raison ? On te dit que quand tu vas prendre l'huile pour l'allumage de la Ménorah, dans le Bet Amigdash, on dit Shemen Katit Zah, la Mahor. Tu vas prendre de l'huile de première pression pure pour éclairer dans le Bet Amigdash. Vous voyez ? Mais attends, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la première pression. C'est l'huile, quand tu presses l'olive, tu prends la première huile, le premier jet, mais tu prends très peu d'huile. C'est la première goutte en réalité. Première pression, c'est la première goutte qui sort de l'olive, pas le reste. Ça, tu l'utilises pour la Ménorah, le reste, tu l'utilises pour autre chose. On dit de la même manière, un juif, il doit comprendre que lui-même, il doit se priver de certaines choses dans ce monde pour arriver à s'élever vers son créateur. On voit que nos maîtres, à travers l'Agmara, certains d'entre eux se nourrissaient de très peu de choses. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est rapporté que de manger que des charouvim. D'accord ? Le charouv, comment ça s'appelle en français ? Le charoub, le charoub, le charoub, le charoub, le charoub, pas le charoub, le charoub. Le charoub, le charoub, le charoub, le charoub. Bon, ça va, c'est bon, c'est bon, le charoub, on a compris, d'accord ? Il est rapporté tout simplement que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Si tu ne manges que du charoub pendant longtemps, imagine dans une grotte, le type, il est resté des années. Oui ou non ? Combien d'années ? Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte, hein ? 12 ou 17. Non, il est resté 13 ans, les enfants. D'accord ? Alors maintenant, on voit, il est resté 12 ans, et au bout de 12 ans, il est ressorti, il est rentré dedans de lui-même. Il est resté une 13ème année. Oui ? Bon, et on voit quoi ? Tout simplement, on voit, il ne mangeait que du charoub, le garçon. Et le charoub, l'arbre qui donnait du charoub toute la semaine, le Shabbat, ça devenait des figues. Alors figues, tu manges des figues, la malo, mais le charoub, ce n'est pas super bari à manger tous les jours, matin, midi et soir. Il ne mangeait que ça, c'est pour ta somme, tout simplement que charoub, en hébreu, c'est de la chône charoub. Charoub, ça veut dire détruire. Le shorèche. C'est détruire, se faire combattre. Khérev, c'est le glaive, lequel tu combats. On te dit, khérev pifiyot, ta langue, ta bouche, tu dois la comparer à un glaive, ta langue. Parce que tu dois apprendre à utiliser ta langue pour faire le bien. De la même façon, si tu fais du lachanara ou du mot de sishemra, si tu vas t'amuser, par exemple, sur les réseaux sociaux, à faire honte à quelqu'un, ou à dire des choses, d'accord, sur quelqu'un, ou à parler du mal de quelqu'un, tu le tues avec ta bouche. D'accord ? On appelle ça amaké, traverot, beseter, celui qui frappe son prochain en secret dans la Torah. C'est quand tu parles du mal de l'autre. D'accord ? Qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit tout simplement que l'achanharoub, c'est quoi ? Il s'est privé. Il s'est détruit quelque part. Il a mangé peu. On sort de la période des Shovavim. Durant la période des Shovavim, il y a une misva de jeûner. Le lundi et le jeudi. Le 7 Hadar, normalement, le jour de la îloua de Moshe Rabbeinu, il y a une misva de jeûner. Maintenant, on voit qu'il y a une marquette entre la Mishnabroura et le Kafakhayim Sofer, que l'ençonnant la Mishnabroura, c'est Adar Aleph, où on va jeûner. Kafakhayim Sofer, c'est Adar Bet. Et à cause de cette marquette et d'autres éléments Alpi Kabbalah, beaucoup de Rabanim et Mekoubalim, jeûne et Adar Aleph, et Adar Bet, le 7 Hadar. On ne comprend pas. C'est la îloua de Moshe Rabbeinu. Normalement, la îloua, le jour de la îloua, on fait la fiesta, non ? C'est Moshe Rabbeinu, les enfants ! Oui ? Non ? Pour Rabimir Balanes, on va tous, Rabimir Balanes, on fait la fiesta, Rabishimon Barukhaï, c'est la fiesta. Oui ou non ? Et là, non. Moshe Rabbeinu, alors qu'on dit que... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est éteint ? Non, c'est pas il y a tout. Alors, viens, on va essayer de... Merci. Oh, Chachem. Elle est très bien, cette dame-là. Merci beaucoup, madame. Alors, on se connaît un petit peu. Oui. Un tout petit peu. Alors, viens. Tiens, vas-y, branche. Voilà, on a tout prévu. Alors, viens, excusez-nous. On a fait... Comme les gens n'arrêtent pas de nous appeler... C'est du live. Oui, c'est du live. On est en live. Alors, alors, les rabbins modernes... Alors, je vous explique. On les met un peu dans la confidence. Vu que quand on utilisait les téléphones, les gens, pendant le live, ils appelaient tout le temps, en espérant pouvoir m'avoir, parce que c'est dur de m'avoir en téléphone, malheureusement. Ah ouais, malheureusement. Mais il y a trop de gens qui m'appellent. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, venez, on continue. Bézra Tachem. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement... On a investi. Hein ? On a investi dans une tablette. Comme ça, si les gens appellent, là, il y a le téléphone, ils appellent. Là, il y a la tablette. Et on se filme avec la bonne caméra de la tablette. Donc, je ne vois pas à l'écran pendant que les gens nous parlent. C'est bien avec le pied. Hein ? C'est bien. Avec ton pied, c'était bien. Oui, pas au Kachem. Voilà, non, mais c'est pour les gens, pour que ça se passe mieux, Bézra Tachem. Que ça coupe moins avec l'aide de Dieu. Que ça se passe mieux. On a investi un petit peu avec l'aide de Dieu. Bézra Tachem. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement... Mais là, j'attends d'avoir un peu les trous modes pour investir. J'ai un studio d'enregistrement. Je veux investir dans un système pour pouvoir faire des cours live en caméra HD directement. Comme mon copain. J'ai un ami. Bah, au Kachem, j'ai un très bon ami avec qui on a étudié ensemble au Kolel. Le Ravigal Cohen. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un très bon ami. On a étudié ensemble au Kolel. Bézra Tachem. Il m'a dit, mais fais la même chose que moi, mais pour les Français, avec les caméras HD. C'est gentil, il faut investir, les enfants. Ça coûte de l'argent, le matériel. Pour avoir le transmetteur HD. Bon, bref. Pour les caméras professionnelles. Alors maintenant, on continue. Continuons. Bézra Tachem. On voit quoi en réalité ? On voit tout simplement qu'il y a une haïnyane de se priver au niveau de son alimentation. Il y a une haïnyane, quand tu vas manger, que tu ne termines pas ton assiette, que tu laisses un petit peu dans ton assiette, tu dis Corban Lachem. C'est une misoie. Quand tu manges, ne suis pas Tata Hava. Tu es en train de manger. Tu es avec nous ? Hé, Baba, tu es avec nous ou pas ? Tu es avec moi ? Je préfère quand tu me regardes. Oh, Kachem. Non, parce qu'en plus, il a des yeux tellement beaux. Alors, avec la flamme de la Torah dans ses yeux. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit quoi ? Parce qu'on parle d'huile d'olive. Toi, tu as deux petits yeux noirs, noirs olives, magnifiques. Alors, regarde-moi. Bézra Tachem. Qu'est-ce qu'on voit tout simplement ? On voit un truc ici qui est extraordinaire. Extraordinaire. C'est qu'à partir du moment où toi, tu arrives à comprendre, que tu arrives à te priver. Et que quand tu vas manger, tu es en train de manger un sandwich ou une pizza ou un plat que tu aimes. Mais que tu vas te priver un petit peu, tu vas laisser un petit peu. Tu commences ce que je veux dire pour Akkadosh Baruch Hu. Tu vas commencer à comprendre c'est quoi l'Uikar. Il faut savoir aujourd'hui qu'un des mots de la société, les pires qui existent, c'est de l'alimentation aujourd'hui. La nourriture faite en usine, c'est du poison. Le pain d'aujourd'hui, ils nous mettent dedans des conservateurs. Ils nous mettent dedans de la livure, des produits chimiques. Il y a certains pains aujourd'hui, lorsque vous les mangez, c'est hyper malsain. Il faut savoir que les halotes qu'on vous prépare aujourd'hui dans les centres commerciaux et dans les magasins qui sont vendus, il faut savoir qu'ils n'ont pas la patience de laisser la pâte lever. Ils vous mettent des produits chimiques pour accélérer. Mais quand vous mangez la khala dans votre ventre, aussi, le produit chimique continue à agir. Donc la khala dans votre ventre, elle vous fait du gaz incroyable. Elle vous fait des problèmes de digestion incroyables, cette khala, tout simplement. Alors qu'on voit tout simplement qu'aujourd'hui, l'alimentation, quand on mange trop, et les gens mangent trop aujourd'hui. Il faut savoir qu'un adulte aujourd'hui, d'à peu près 1m70, 1m75, d'accord, il a besoin à peu près, s'il n'est pas très actif, d'à peu près 2000 calories par jour. 2000 calories par jour. Les enfants, essayez de comprendre. Tu manges du quinoa, d'accord, tu vas prendre, je ne sais pas moi, une petite assiette de quinoa, il y a 300 grammes de quinoa. C'est rien de quinoa, c'est léger. Combien de calories tu as ? Hein ? Tu en as beaucoup. Dans 300 grammes de quinoa, tu as énormément de calories. Mais c'est très peu glycémique. Non, parce que le rapport glycémique d'un aliment, tu as le rapport calorique, le rapport glycémique. Tu as certaines calories, elles sont moins riches. Tu as des sucres rapides, des sucres lents, il y a tout un système, d'accord ? Mais on voit en réalité que tu n'as besoin que de 2000 calories dans ta journée. En moyenne, les gens s'amusent à manger par jour entre 4000 et 5000 calories. Alors après, tu es gras, après tu es gros, après tu n'es pas bien dans ta peau, après tu as du mal à te lever, après, Dieu bénisse, après tu n'es pas bien dans ta peau, après tu penses être malade ici ou malade de là, et que tu as des maux, que tu as des infections, etc. Qu'est-ce que tu manges ? Dans le judaïsme, on a le hénien de la cache-route. Pourquoi on a le hénien de la cache-route ? Avant tout, la cache-route, la première chose, c'est une hygiène. C'est l'hygiène du corps. Il y a certains animaux qu'il ne faut pas manger, parce qu'ils peuvent développer dans leur façon de manger, dans leur façon de se nourrir, des animaux qui sont des prédateurs, qui mangent cru, de la viande, etc. vont développer plus de bactéries que d'autres. D'accord ? Il y a certains animaux comme le cochon, la viande de cochon, c'est une des viandes qui pourrit le plus rapidement. D'accord ? Elle peut vous faire des verbes, c'est un truc de fou, la viande de cochon. D'accord ? Sur le plan génétique, oui. Bon, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est ce que certains disent, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié, je ne suis pas généticien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? Je sais qu'ils utilisent cette viande-là pour faire des greffes aujourd'hui. D'accord ? C'est un truc de cochon ? Oui, je sais que ça existe. Maintenant, regardez. Juste tout ce que je suis en train de dire, ou des os parfois, etc., au niveau maxilofacial, etc. Mais attends, qu'est-ce qu'on voit ? Parce qu'il y a des questions dans l'alakha comme ça qui se posent. Qu'est-ce qu'il se passe quand on a besoin de faire une greffe d'os, et qu'ils vont utiliser l'an animal non cachère, ils lui mettent dans la mâchoire, monsieur. Moutard, rassour, etc. Pardon ? Moi aussi, voilà, mais on parle de ça, de grèves, de peau, de chair, de ce truc. Bon, je peux continuer ? On voit tout simplement qu'il y a certains animaux qu'on va vous interdire. Pour des raisons, dans un premier temps, hygiéniques. La cache-route. Quand on te dit, Contente-toi de peu, mange peu, Fais ta avodatachem, on la prend de tout notre sadikim. On n'a pas une misva, Il y a la misva, dieuonek, shabbat, d'accord, de se réjouir à travers la nourriture, la boisson, etc. Mais on ne t'a pas dit de descendre une bouteille de vin et de te prendre toute la paire de damechout, que si tu savais déjà, dans 10 grammes de damechout, combien de calories tu as ? C'est bon, c'est bon. C'est du caviar, là. Ben, au hachem, ben, au hachem. Mais tout ce que j'essaye de vous dire, c'est quoi ? C'est le bien que vous faites au niveau du palais, le mal que vous faites au niveau de votre corps et de votre nechama. Comment il faut apprendre à se détacher de la nourriture ? À se détacher du monde matériel ? Quand tu apprends à te détacher, déjà, dans un premier temps, de ta taava, ta gourmandise, et ça passe déjà par la nourriture, d'accord ? Tu apprends à te détacher beaucoup de choses. Parce que quelqu'un qui a la taava pour la nourriture, il va avoir la taava pour l'argent. Il va avoir la gourmandise de l'argent, il va avoir la gourmandise de beaucoup d'autres choses, malsaines, d'accord ? De mauvaise mœur, ce ras-ve-shalom, d'accord ? Et après, ça peut créer des problèmes dites macrouillotes, donc de dépendance. Dépendance au jeu, à l'alcool, et à d'autres choses. C'est pour ça qu'on te dit dans le judaïsme, travaille ta taavote. Tu dois arriver à être mitbatelle, à t'annuler, devant un Kadosh Baruch Hu pour te rapprocher de lui. T'annuler, c'est garder sa Torah. T'annuler, c'est garder tes minagim. Tu gardes tes minagim, tu gardes ta Torah, Kadosh Baruch Hu, qui te fait des nissim. Comme à Mordechai, au monde de Pourim. Comme à Mordechai, au monde de Pourim, il était le bras droit, un des principaux généraux d'Arkaz Veroche. Aman, il a été nommé sur sa tête. Quand ils prennent conseil au moment du repas avec la reine Vachti, Mordechai fait partie des conseillers. Ouais ? Du roi. Et on te dit, avec tout ça, il est monté, il est descendu, Mordechai, il est remonté. C'est quoi ? À Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait ? Il prépare la troufa avant la Makkah. Avant qu'il y ait un problème, s'il doit s'appliquer ce problème-là pour nous faire faire Teshuvah, Dieu envoie la solution. Donc Dieu a envoyé la solution à Mordechai avant d'envoyer le coup, parce que nous, durant le repas, on a déliré durant le repas de Pourim. Maintenant, c'est quoi ? Je vais t'expliquer. De quoi je suis en train de vous parler ? Pendant Pourim, il ne faut pas délirer pendant le repas. Le hicard de Pourim, pour les adultes, ce n'est pas de se déguiser. Normalement, les adultes, ils ne se déguisent pas à Pourim. C'est les enfants, quoi. Les enfants. Pourtant, il y a plein qui se déguisent. Je peux ? Oui, d'accord. Merci beaucoup de poser la question. Non, c'est vrai, ça m'a fait. Non, mais c'est vrai. Je sais très bien. Mais en réalité, non. Le hicard, ce n'est pas que c'est assourd pour les adultes de se déguiser. Ce n'est pas recommandé. D'accord ? Tout simplement, parce que c'est la mise-là pour les enfants. C'est pour montrer que tous les miracles de Pourim, ils ne se sont pas dévoilés à nous de façon claire. Tout était caché. Comment Esther, à l'âge de 70, 75 ans, a été choisie comme étant la femme la plus belle du royaume alors qu'elle avait la petite vérole. Elle était verte. Elle se nourrissait avec des graines. Tu es là ou pas ? Bahouk HaShem, tu regardes les commentaires, en fait ? Tu regardes tout ce qu'il faut. Voilà, c'est très bien. Bahouk HaShem, il voit tout. Il est là. Bahouk HaShem. Heureusement, on a des dés. Alors, Bahouk HaShem, il y a des dés. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? Je vous dis. Voilà, Bahouk HaShem. Après, on va parler d'autre chose, mais avec l'aide de Dieu. On voit une chose qui est extraordinaire. Extraordinaire. C'est tout ce que je suis en train de vous dire. Gardez nos minagim, gardez nos inyanim, gardez la Torah, gardez les misvot, de se détacher de la nourriture, de se détacher de la tahava. C'est important. On voit ce qui s'est passé. Tous les miracles de Purim sont faits de façon cachée. Comment elle s'appelle Esther ? En réalité, elle s'appelle Hadassah. Pourquoi elle l'appelle Esther ? Esther Panim, c'est Akkadosh Baruch Hu. Je me cacherai à vous. C'est pour ça qu'on l'appelle Esther. Parce qu'il a tout caché. Oui ou non ? Donc, comme c'est caché, on se déguise. Pourquoi ? À la fin de la lecture de la Megillah, on ne dit pas Vechavuna Zakhur Letov. Oui ou non ? C'est qui celui-là maintenant ? C'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi Zakhur Letov qui s'est déguisé dans l'histoire. Oui ? Quand on vous parle de Atar, un des conseillers du roi qu'elle est partie voir Esther, c'est qui Atar ? C'est Daniel Hanavi. C'est le prophète Daniel. D'accord ? Qui était un des conseillers de Nabucodonosor, qui est devenu un des conseillers par la suite de Akashverosh. Et Akashverosh va faire de lui un saris, ce qui veut dire un eunuque. Il va le castrer pour qu'il s'occupe des femmes du roi, entre guillemets. Et c'est Atar. Pourquoi on l'appelle Atar ? Parce qu'on voit que en Perse, jusqu'à aujourd'hui en Iran, ils n'ont pas le son R. Regardez bien. Dans beaucoup de pays arabes, il n'y a pas le son P. Quand vous allez entendre parler un arabe en hébreu, en Israël, il ne va pas vous dire Bolepo. Il va vous dire Bolebo. Oui ou non ? Il ne dit pas le P. Ils n'ont pas le son P. Regardez par exemple, en Tunisie, nos grands-pères, pour les Tunisiens, ils ne disaient pas Pessar. Parce qu'en Tunisien, excusez-moi, pouvez-vous écouter ? En Tunisien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement qu'il n'y avait pas ni le son Se, ni le son Pe. Il disait quoi ? Il disait Bishah. Pour Pessar, c'est le nom Bishah. Pourquoi ? Parce qu'en arabe tunisien, tu peux un petit peu ? Je t'explique une raison des formations de prononciation. Maintenant, tu n'es pas disposé à te cultiver un petit peu. Alors, tu te cultives ou pas ? Cultivons-nous ensemble et Zratachem. Qu'est-ce qu'on voit ? Il disait comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en arabe tunisien, ni tu as le Pe, ni tu as le Se. D'accord ? En marocain, ils ne disent pas Khamshah. Ils disent Khamshah parce que tu n'as pas le Che au Maroc. Tu comprends ? Tu as des sons qui manquent dans certaines langues, tout simplement. En perse, ils n'ont pas le Che. Donc, en réalité, Daniel, il ne s'appelait pas Hatach. Il porte un des noms d'Akadosh Baruch Hu secret, d'accord ? Qui nous protège pour la part Nazareth pour différentes choses, qui s'écrit Khet Taf Khafsfinal. D'accord ? Pourquoi ? Le Pirouche, pourquoi on l'appelle Hatach Daniela Navi ? Les Mepharchim disent Kha Troum Malchuto parce qu'on l'a coupé de sa Malchoute parce qu'on lui a enlevé, c'était le premier conseiller d'Abu Khodonosor alors qu'il était prophète et là, il est devenu Eunuque. On lui a enlevé tous ses pouvoirs. Kha Troum Malchuto alors on l'appelait Hatach. Mais quand tu dis Hatach, Hatach c'est quoi ? En plus, on l'a coupé, il est devenu Eunuque. Donc Hatach. Pourquoi tu dis Hatach ? Parce qu'ils n'avaient pas le Khet. Mais c'est une façon cachée de te cacher en réalité que c'est Daniela Navi. D'accord ? Et la raison de son nom. Tout ça c'est caché. Vous suivez ? Oui. T'es avec moi ? Oui. Bon, Bezra Tachem. Tout ça c'est caché. Donc les enfants, on les déguise pour leur expliquer le sens caché de la fête normalement. Pas pour la fiesta. Le repas, on vous dit on doit boire. On doit boire mais on ne doit pas arriver au stade d'être, de devenir malade, de mal te comporter. Il faut être joyeux quoi. Joyeux. La Simcha c'est une chose. La Simcha c'est une chose. Mais tomber sous la table. Ah non. D'accord ? De vomir et d'être mal et d'être incapable de faire Arvit. Ah c'est la bonne idée. Ou de faire Birkat Amazon. Ou de pouvoir faire un Dvar Torah durant le repas de Pourim. Oh, c'est une fête rabbinique. Repas de Pourim. Un petit Dvar Torah. Pas je bois, je bois et on délire. Et c'est qui qu'un meilleur déguisement. Jusqu'à qu'on ne sache plus faire la différence entre Aman et Mordechai. Ce qui veut dire que le bien comme le mal ne sont que tout, ne forment qu'une seule et une unique chose. Le bien. Que quand nous on se comporte mal et que Dieu nous envoie des épreuves, alors c'est pour notre bien. Et qu'on arrive à s'en sortir en faisant Téchouva à travers l'étude de la Torah, l'application de Torah Mismoth, etc. C'est ça qui est important. Vous comprenez ? C'est ça en réalité. Ad Deloyada. D'accord ? Un homme, il a l'obligation de se parfumer au vin. Donc il va boire. Le Rav Ben Siyon Abasholi dit que c'est bien de boire 15 verres. Ce n'est pas 15 verres, c'est 15 gorgées. 15 gorgées de vin. 15 gorgées de vin. 15 gorgées de vin. Ton verre, un verre de vin. 15 gorgées. Tu n'as pas besoin d'être un petit peu joyeux. Il faut être un petit peu joyeux. Bah, Ouhachem n'est pas plus que ça. Sinon, après, on tombe dans du Khilou Lachem. On tombe dans du Khilou Lachem. Il n'y a pas de misva. Ça n'existe pas. Cette misva de se saouler n'existe pas à Pourrib. C'est un mythe au niveau de la Halakha. Bien non contraire. Il est marqué qu'à la fin du repas, il faut faire Birkat Amazon. La Halakha nous dit qu'un homme qui a tellement bu qu'il aurait peur s'il y a son patron qui rentre dans la pièce. D'accord ? De parler à son patron. Qu'il aurait peur s'il y a le président de la République qui rentre dans la pièce. Qu'il serait impressionné de dire je ne vais pas lui parler. Je vais m'embrouiller. Je suis chou. Il n'a pas le droit de faire Birkat Amazon parce que Birkat Amazon tu fais devant Akanaj Baruchou. Le roi des rois. Quand tu bois trop, tu vas avoir peur de ton patron. Tu as peur du président de la République. Tu vas avoir peur de ton propriétaire. Tu n'as pas peur devant Dieu quand tu as trop bu durant un repas. à Pourim. Tu fais Birkat devant lui. Tu vas prier devant lui. Dieu tout, il pardonne. Il faut arrêter. Donc on voit en réalité il n'y a pas de Héniane de se saouler. Il n'y a pas le Héniane. Tu vas prendre ta vodka avec ton whisky, avec ton vin et tu vas nous faire un bon mélange et tu vas être malade pendant trois jours. Oh ! Où tu vas toi avec Pourim ? Il n'y a pas de Héniane comme ça. Donc Bézra Tachem, j'espère que c'est clair. Et le Héniane c'est la coutume. On fait un bon repas, une bonne séouda. Bézra Tachem, certains ont pour coutume de faire la grillade en souvenir du Bet Hamidash pour qu'on fasse les grillades au Bet Hamidash. On se prépare au Corban Pessar qu'on grille, entre guillemets. D'accord ? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de coutumes au niveau du repas de Pourim autour du Bet Hamidash, autour de la reconstruction du Bet Hamidash. Raison pour laquelle durant cette période-là on a choisi de faire donner aux gens le Mahatit HaShekel en souvenir du Bet Hamidash et du dénombrement qu'on faisait pour l'Ebni Israël. D'accord ? De compter l'Ebni Israël. On n'a pas le droit de compter les gens directement. Tu n'as pas le droit à le Piala Kha, de compter des gens, ce n'est pas bien. Ça peut rapporter une Xerah. Donc on voit quoi ? On voit soit tu comptes une partie du corps de quelqu'un, les Kohanim, quand on les comptait, on leur demandait de tendre le petit doigt et on comptait les petits doigts par exemple. ou tu comptes les Kipotes ou tu comptes les chaussures mais les gens tu ne les comptes pas eux. D'accord ? Tu es là ou pas ? Quand tu veux Mignane ou alors on dit un Passouk qui a 10 mots comme ça tu peux vérifier avec chaque mot si tu as bien Mignane mais tu ne comptes pas les gens. Quand tu regardes les gens tu ne les comptes pas eux. Tu comptes les Kipotes tu comptes une partie de leur corps, les oreilles, le nez. Je me dis les Juifs le nez tu ne peux pas le rater normalement. Non mais c'est une blague. Ça va c'est une blague. Ça va c'est une blague. C'est une blague. Hein ? C'est vite. Ah ça va. Allez Bézrat Hachem. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit Baruch Hachem ? Qu'est-ce qu'on voit par rapport à tout ça justement ? On voit que le Mignane là la période durant laquelle on est en train de se rentrer c'est une période dans laquelle on doit se renforcer on doit être Bézimcha mais c'est quoi ta véritable Sibra ? Vas-y Rudy c'est quoi la véritable Sibra ? C'est la Sibra. Hein ? C'est quoi le truc ? Bézrat Hachem. Oui je sais toi je t'appelle Truc Nuche depuis des années tu me dis rien je connais pas son prénom alors viens alors qu'il était de Sarcelles à la base alors maintenant qu'est-ce qu'on voit ? De Sarcelles ? Oui on dit de Sarcelles mais lui je l'ai connu petit à Sarcelles c'est ça le pire ? Oui mais de toujours je l'ai appelé Truc Nuche alors maintenant qu'est-ce qu'on voit ? On oublie Paris Ouais t'arrives alors maintenant un Sarcelles c'est le Marseillais de la région parisienne attends Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce qu'on voit Baruch HaShem ? On voit on voit tout simplement on voit tout simplement ce que j'essaye de vous dire d'ailleurs je vais souhaiter une belle atzlacha à un garçon que j'ai connu à Sarcelles le raf David Slama il a été nommé représentant des français dans le parti chasse je fais pas de politique Bézrat Hachem apparemment Arié Deri a décidé pour les prochaines élections d'investir un maximum sur l'éolime khadashim de France Bézrat Hachem on en a enfin un qui se réveille Bézrat Hachem je connais un peu le monsieur Arié Deri je connais un petit peu ça fait un petit peu longtemps que je connais le personnage Baruch HaShem David Slama je le connais Baruch HaShem maintenant on a un conseiller de chasse à la mairie de Jérusalem qui est très très bien il y a le raf Tuitou à Hdod qui est avec chasse conseiller à la mairie qui est très très bien aussi Baruch HaShem maintenant on a David Slama qui va représenter tous les français en Israël il n'y a pas de raison pour nous surtout les tunisiens parce que David Slama il est tunisien David Tuitou il est tunisien les mecs d'accord il y a Marciano il y a Shmuel Marciano qui est à Gérou il est marocain mais il faut bien donner un petit peu aux marocains à la base d'accord donc les tunis moi je vous dis il faut voter chasse pour les prochaines élections attends pour protéger la Torah parce qu'on a un gros problème avec des gens qui sont pas trop pro-judaïsme d'accord aux prochaines élections on a un vrai problème avec ça les Zrat HaShem donc on a besoin de gens qui soient disposés à protéger nos khayalim à l'armée pour qu'ils puissent avoir de bonnes conditions s'ils sont religieux à l'armée de protéger nos bachouris yéchivot de protéger la masorette Torah ou misvot de protéger chaque personne et les gens les plus pauvres et les plus reculés à Foula et ailleurs Bezrat HaShem donc voilà moi je passe le message comme ça j'ai pas l'habitude de le dire mais cette année on est un peu dans une problématique les dernières élections personne s'est mobilisé tout le monde a dit on fait pas de politique les dernières élections on a eu deux messieurs Naftali Bennett et Lapide ils ont massacré leur armée Israël ils ont massacré parce que toutes oui parce que toutes parce que la base de leur la base même l'argument principal qu'ils avaient pour leur débat politique c'était de parler uniquement des orthodoxes qui n'allaient pas à l'armée on rappellera que combien de bachouris on a en Israël combien ne vont pas à l'armée on parle d'une toute petite minorité dans le cas d'Israël c'est pas un principal débat aujourd'hui politique le principal débat c'est où est-ce que comment ça se fait qu'à Nathania par exemple les parents qui travaillent jusqu'à 5h 19h même quand ils veulent mettre leurs enfants l'après-midi à l'école on a très peu d'écoles de Gannes et de Tsaharom qui travaillent avec le Misra d'Atamat avec le ministère avec le ministère avec le ministère de l'éducation non pas de l'éducation de l'industrie l'industrie du développement d'accord c'est Misra d'Atamat normalement ils doivent encourager quand une femme travaille elle a droit à une subvention pour faire garder ses enfants il y a très peu Nathania c'est une ville où il y a le moins de subventions à ce niveau là et combien de femmes travaillent ici combien ça coûte de faire garder ses enfants l'après-midi dans un de Tsaharom oui ou non combien ça coûte pour une femme divorcée quand elle doit faire garder ses enfants l'après-midi combien et pour les parents c'est compliqué vous ne pouvez même pas comprendre mais ce n'est pas normal et pourquoi nous on doit travailler jusqu'à 19h et nos gosses sortent à 13h de l'école pourquoi c'est compliqué comprenez ou pas il y a un illogisme au niveau et il y a des débats qui ne sont pas faits on a des gens qui n'ont pas de quoi manger pourquoi quand on va au Misra d'Arivachal on n'a pas d'argent ils appellent les associations pour que les associations s'occupent d'eux qu'est-ce qui se passe ? on ne parle pas des vrais débats on va vous parler encore les orthodoxes et l'armée on vous détourne le débat en montant les gens contre la religion et les religieux on va montrer du doigt les orthodoxes de Mea Chaharim il y a quelques allumés là-bas il y a une synagogue dans Mea Chaharim c'est un petit groupe de on ne va pas dire de nom d'Entour et Karta qui sont un peu allumés c'est eux qui font tout le balagan là-bas on vous montre tous les religieux même les religieux de là-bas de Mea Chaharim ils ne peuvent pas les blairer ils ne peuvent pas les blairer à Mea Chaharim ils ne peuvent pas les blairer vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas ? donc tout simplement c'est ça qui nous attend prochainement des élections venons on s'occupe vraiment de ce pays comme il faut que ce soit un pays juif hein ? moi c'est ce que je dis pour les prochaines élections les ratachem hein ? qui ? écoute t'as aimé la nouvelle loi sur le bizouman ? non ? sur les espèces liquides que dépasser 11 000 chez quels tu peux payer que 1% c'est lui ? c'est lui ? vas-y alors vas-y fonce fonce voilà je vous explique vous savez pas de quoi voilà je vous dis aujourd'hui non il est plus ou moins mais il vaut mieux donner les cojottes à ceux qui vont vraiment s'en occuper ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui je vais t'expliquer je veux pas trop parler de politique j'aime pas ça d'accord ? mais réellement moi je vous le dis il y a un ratson aujourd'hui il y a le rab Yosef c'est le grand rabbin d'Israël d'accord ? Baruch HaShem il est derrière tout ça il a un véritable ratson de faire bouger les choses pour l'ensemble du clan d'Israël donc il faut donner des cojottes nous en tant que français si on est venu on était unis Bechut Zaharetz religieux et non religieux on s'entendait tous bien ensemble il faut qu'on arrive à refaire la même chose ici en Israël le monde séfarade est capable de faire ça le monde ashkenaz n'est pas capable de faire ça aujourd'hui religieux ou non religieux nous on a un problème avec le monde ashkenaz en Israël je le dis clairement d'accord ? on les aime on vous aime mais entre sfaradim on s'entend mieux entre sfaradim toi t'es religieux t'es pas religieux on va se retrouver autour de la table à Pessah tu comprends ce que je vais te dire ? voilà c'est tout ce que j'essaye de dire alors Bezra Tachem la chose qui est importante donc on a besoin de cet art doute donc on a besoin que vous vouliez ou non avec la politique c'est qu'avec la politique on pourra changer les choses pour ramener Mashiach Bezra Tachem vous croyez quoi ? moi j'ai un ami c'est un très bon ami David Tuitou vous croyez qu'il vit ? c'est un tamit racham vous croyez qu'il a pas envie de s'asseoir toute la journée et d'étudier ? pourquoi il rentre à la mairie d'Ajdod ? pour aider les français l'olim khadashib qui sont en train de galérer c'est notre intérêt à nous en tant que francophones en tant que français avec tous ceux qui veulent faire leur alia aujourd'hui de donner les cojottes il y a une très grande ardoute il y a eu un kénès à Hirushalem avec tous les rabbinimes francophones je vous dis c'est sans précédent il y a les rabbades les sionistes religieux les orthodoxes tous les rabbinimes de toute mouvance ils se sont tous retrouvés sous le même toit avec le rabbin de Srakiyosef on a dit ça y est on lance la machine la machine est en route on va ramener la machine cette année alors qu'est-ce qu'on voit ? clokt maintenant qu'on a terminé attend c'est pas besoin bien on termine on va terminer le hinyan qu'on a et ce qui est le plus important d'être besimcha d'avoir de la doute de savoir se priver un peu du monde matériel de savoir où est-ce qu'il est le hikar où est-ce qu'il est le tafel et même dans le dibourg des autres grâce à cela on saura où est-ce qu'il est le hikar où est-ce qu'il est le tafel où est-ce qu'il est où est l'essentiel et où est l'accessoire exactement Bezrat Hachem alors qu'on ait cette bracha Bezrat Hachem qu'on passe un bon pourri pour qu'on fasse une belle séouda tous Bezrat Hachem avec un beau micheté avec des beaux divrés Torah avec des beaux déguisements avec une belle séouda avec une bonne parnassa avec une bonne santé avec la Hatzlacha dans tous nos maassims Bezrat Hachem que ce soit spirituel ou matériel avec de bonnes nouvelles et au revoir bientôt à tout le monde voilà Daïdou tu peux arrêter voilà notre réalisateur Sous-titres par Jérémy Diaz